compartiments lipidien, de l'équipe corporelle. Troisièmement, on va voir les différentes méthodes de mesure du volume lipidien de l'organisme. Quatrième chapitre, on va voir les échanges entre les différents compartiments lipidien et dans le cinquième chapitre, on va parler du bilan hydrique et enfin par une conclusion. D'abord, on commence par l'introduction des conditions. Donc ici, pour le milieu intérieur, le milieu intérieur, c'est un liquide où bénévise les cellules de notre organisme. Donc, il représente le 1 tiers de volume total de l'eau corporelle. Voilà ici, dans ce schéma-là, ici c'est la cellule, les liquides intracellulaires. Ici, c'est le milieu intérieur qui est également appelé du liquide extracellulaire. D'accord? Ici, c'est l'environnement extérieur. Donc, pour le milieu intérieur, c'est un lieu d'échange entre la cellule et son environnement extérieur. Son rôle, c'est quoi? Pourquoi on utilise le milieu intérieur? Le milieu intérieur, donc, il apporte les substances nécessaires nécessaires au bon fonctionnement cellulaire et d'éliminer les déchets. Les déchets par, bien sûr, les déchets, bien sûr, par, pardon, et d'éliminer les déchets par les différents organes d'écrétion qui sont essentiellement les reins et les pommes. Voilà ici, le milieu intérieur, on a dit, c'est du liquide extracellulaire qui est composé essentiellement, on dit milieu intérieur. Donc, il est composé essentiellement du plasma et du liquide interstitiel. Vous connaissez, bien sûr, le plasma. C'est quoi le plasma? C'est la partie liquide du sang. Et il y a le liquide interstitiel. Voilà ici, dans ce schéma. Il y a le plasma, c'est la partie liquide du sang. Et il y a le liquide interstitiel. Voilà ici, par les cellules, c'est le liquide interstitiel. Il y a aussi d'autres liquides mis en petites quantités. Par exemple, ici, la lymphe. Il y a aussi le mur à cause de l'œil. Il y a les sécrétions gastro-intestinales, etc. D'accord? Selon Claude Bernard, donc, la fixité du milieu intérieur est la condition de vie libre et indépendante. Ce milieu intérieur est toujours constant et équilibré. C'est-à-dire, il est soumis toujours à une régulation constante. D'accord? Cet équilibre est assuré par des organes spécialisés. Essentiellement, c'est l'ordre des organes qui interviennent dans la régulation du milieu intérieur. C'est les rangs qui assurent ce qu'on appelle le myostasie du milieu intérieur, c'est-à-dire un milieu intérieur qui est constant et équilibré. Pour la composition des liquides corporels, je vais passer rapidement par la composition des liquides corporels. D'abord, c'est l'eau. L'eau, donc, c'est le principal suivant de tous les liquides corporels. Chez un adulte jeune en bonne santé, il représente plus de la moitié de la masse corporelle. Voilà. Cette quantité d'eau corporelle, elle varie d'un individu à un autre en fonction de la masse corporelle, l'âge, sexe et la proportion de la graisse corporelle. Le pourcentage de l'eau corporelle totale, normalement, elle représente, elle représente les deux tiers du poids corporel, soit 50 à 70%. La moyenne, c'est 60% du corps humain, il est formé par de l'eau. Voilà. Cette eau, cette eau, c'est répartie essentiellement dans deux grands compartiments. Il y a le compartiment intracellulaire et il y a le compartiment extracellulaire ou du liquide extracellulaire ou également appelé, c'est le milieu intérieur de Claude Bernard. Donc, les deux tiers de l'eau corporelle se retrouvent dans le compartiment intracellulaire et le un tiers restant occupe le liquide extracellulaire ou se trouve dans le liquide extracellulaire qui est le milieu intérieur de Claude Bernard. Voilà ici différents compartiments liquidiens. Le corps humain, donc, il est formé de 40% du solide, c'est-à-dire ce sont du squelette et du muscle. Du muscle et des organes, ce sont des tissus. C'est ça, les solides et le reste, c'est de l'eau, c'est du liquide, 60% qui se répartit dans les deux grands compartiments, les deux tiers dans le compartiment intracellulaire. Le un tiers restant, c'est dans le liquide extracellulaire qui est le milieu intérieur. On a dit qu'il est formé essentiellement du liquide interstitiel et du plasma. Les autres sécrétions sont de faibles quantiques. D'accord? Voilà ici, le liquide extracellulaire, on a dit qu'il est formé essentiellement du plasma. Liquide interstitiel, les autres sécrétions sont de type quantique. Ici, c'est une classification des différents compartiments. Aussi, on a parlé de l'eau totale qui représente 60% du coir corporel. Elle se répartit dans deux grands compartiments. Donc, il y a le deux tiers qui se trouve dans le liquide intracellulaire, soit 40%, correspond à 28 litres et le reste, le un tiers, donc, dans le liquide extracellulaire ou également appelé le milieu intérieur. Donc, c'est 20% dans le liquide extracellulaire, soit 14 litres. D'accord? Pour le liquide extracellulaire, on a dit que le milieu intérieur est formé essentiellement du plasma et du liquide interstitiel. Donc, 16% de liquide extracellulaire, c'est du liquide interstitiel. Le reste, le 4%, c'est du plasma. Il y a les autres sécrétions avec un volume très minu. Deuxième composante, on a parlé du milieu intérieur, déformé essentiellement de l'eau et il y a aussi les solités. Les solités des liquides corporels, les solités, c'est quoi? Ce sont des électrolytes. Ce sont des électrolytes, donc 95% des solités sont des électrolytes, mais il y a des composantes non électrolytes. On commence par la composition ionique du milieu intérieur, qui est le liquide extracellulaire. On a dit déjà que le liquide extracellulaire est formé essentiellement du plasma et du liquide interstitiel. D'accord? Donc, le plasma, c'est quoi? Le plasma, c'est la partie liquide du sang. Donc, elle se retrouve dans les vaisseaux. Donc, elle est séparée de l'interstitiel par la paroi du capillaire sanguin. Donc, ces deux secteurs sont séparés par le capillaire sanguin. D'accord? Pour la composition ionique du liquide extracellulaire au milieu intérieur, c'est-à-dire du plasma et du liquide interstitiel, voilà ici dans ce schéma-là. Voilà, c'est la composition ionique du plasma et du liquide interstitiel. Ce sont, bien sûr, les principaux composants du liquide extracellulaire. Donc, le liquide extracellulaire formés essentiellement du liquide interstitiel et du plasma. Ils ont la même composition ainsi que l'osmolarité. L'osmolarité. C'est-à-dire, ici dans ce schéma, on sait bien que, on voit bien que le principal composant, c'est du sodium, soit pour le plasma ou le liquide interstitiel, il y a aussi le chlore et il y a le bicarbonate. Pour l'osmolarité, l'osmolarité plasmatique, ici, elle est de 291 milliosmoles par litre. Et pour l'osmolarité, le liquide interstitiel, elle est de 289 milliosmoles par litre. Il existe une légère différence, ici, entre les osmolarités qui est due à la présence des protéines dans le plasma. Donc, les protéines existent, elles sont présentes exclusivement dans le plasma. Alors, au niveau du liquide interstitiel, il existe une quantité inégligeable de protéines. D'accord? Voilà ici. On a dit, donc, pour la composition ionique du liquide extracellulaire, la même, soit au niveau du plasma ou du liquide interstitiel, donc le principal composant, c'est le sodium. Pour la composition ionique du liquide intracellulaire, voilà ici, toujours dans le schéma. Donc, ici, c'est la composition ionique du plasma, le liquide interstitiel, donc la même composition. Alors, au niveau du liquide intracellulaire, le liquide intracellulaire, on sait bien, si on voit ici, la composante, il est formé essentiellement du potassium. D'accord? Du potassium, il y a aussi le malésium, il y a le phosphate, il y a surtout la présence de protéines en intracellulaire. D'accord? Voilà ici. Pour l'osmolarité du liquide intracellulaire, elle est légèrement supérieure à celle du liquide extracellulaire. On a parlé de la composition ionique, donc, deuxièmement, on va parler du liquide non électrolyte. Il existe des molécules organiques aussi dans le liquide extracellulaire qui sont glycose, lipides, triants et durés. Pour la mesure du volume liquidien de l'organisme, on va passer rapidement, puisque normalement, les détails, vous trouvez ces détails dans le cours. D'accord? Donc, pour la mesure du volume liquidien de l'organisme, c'est une mesure qui est indirecte par la dilution d'une quantité connue des marqueurs. Donc, c'est la méthode de différence, méthode de dilution d'un traceur. Donc, pour, voilà ici, les propriétés du traceur, il doit être non toxique, il doit être misérable de façon précise, rapide, reproductible, reproductible, c'est-à-dire, on peut les refaire plusieurs fois, ne diffusent pas en dehors de l'espace à mesurer, ne modifient pas le fonctionnement et le métabolisme du tissu. Il doit être aussi faiblement éliminé ou métabolisme. Donc, ici, le principe de dilution, on injecte une quantité ou une masse M de traceur dans l'organisme en intraténole, puis après dilution, on va mesurer la concentration de traceur. Le volume de compartiment, c'est la masse ou la quantité du marqueur sur sa concentration. Pour, voilà, ici, le tableau qui montre les différents indicateurs ou marqueurs qui peuvent mesurer différents compartiments de notre organisme. de notre organisme. ... ... ... ... Pour le choix de l'indicateur ou du marqueur, ici ce tableau montre différents indicateurs qui peuvent mesurer différents compartiments de l'obolume des différents compartiments qui viennent de notre organisme. Donc ici pour l'eau corporelle totale, l'eau corporelle totale se retrouve dans l'ensemble des compartiments, le compartiment intra- et extra-cellulaire. Donc on doit choisir un indicateur qui traverse à la fois la paroi de la membrane cellulaire et la paroi du capillaire sanguin. Par exemple ici c'est le trétien. Il y a aussi le trétien mais il y a l'anti-péritif. D'accord ? Pour le volume extra-cellulaire, on mesure le volume de compartiments extra-cellulaires. Donc on doit choisir un indicateur qui traverse la paroi du capillaire mais non la membrane cellulaire. D'accord ? Pour le volume plasmatique, le volume plasmatique ici, on doit choisir un indicateur ou un marqueur qui ne traverse pas la membrane du capillaire sanguin. La membrane du capillaire sanguin, dans ce cas-là, on va choisir un indicateur. C'est des macromolécules qui ne peuvent pas traverser la paroi du capillaire sanguin. Par exemple ici, l'iode sanguin. D'accord ? Les compartiments, on ne peut pas mesurer la totalité des compartiments l'équilibre. Il y a des compartiments. Par exemple, le volume intracellulaire et le volume de l'eau interstitienne ne peuvent pas être mesurés par un indicateur précise. Dans ce cas-là, on va les mesurer par une subtraction. Donc le volume intracellulaire, on mesure le volume de l'eau corporelle totale moins le volume extracellulaire. Le volume de l'eau interstitienne ou de liquide interstitienne, on peut le mesurer par le volume extracellulaire moins le volume plasmatique. Puis, on va voir ensemble, dans le quatrième chapitre, les échanges entre les différents compartiments liquidiens. Les échanges entre les différents compartiments liquidiens. D'abord, on sait bien qu'il y a la cellule. La cellule est entourée par la membrane cellulaire. Donc, elle est séparée de compartiments intracellulaires, elle est séparée de compartiments extracellulaires par la membrane cellulaire. Dans ce cas-là, les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, les échanges se font à travers la membrane cellulaire. qui est semiperméable par différentes modalités de transport. Il y a le transport actif, le transport passif, il y a le binocytose qui est l'endo et l'exocytose. Donc, on ne va pas perdre l'acceptance dans la modalité de transport. Normalement, vous avez vu ça dans le cours de la membrane cellulaire. D'accord? On va passer surtout à les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel. Les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel. Elles se font à travers quoi? Le plasma se trouve dans le sang. Donc, les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel, elles se font à travers la paroi du capillaire sanguin. Les échanges se font à travers la paroi du capillaire sanguin. Selon le schéma de Starling. Puisque le capillaire assure l'essentiel des échanges entre le sang et le liquide interstitiel. D'accord? Ces échanges-là se font par filtration, réabsorbition du liquide à travers la paroi du capillaire sanguin, selon le schéma de Starling. Donc, le moteur majeur de ces échanges est représenté par la pression oncotique et la pression hydrostatique. C'est très important. Cette partie est très importante dans le cours. Donc, on a dit les échanges, les capillaires assurent l'essentiel des échanges entre le sang et le liquide interstitiel. Ce sont à travers les capillaires par filtration et réabsorbition selon le mécanisme de Starling au schéma de Starling. Le moteur majeur de ces échanges est représenté par la pression oncotique et la pression hydrostatique. Voilà ici, la pression oncotique, la pression hydrostatique. Donc, la pression oncotique, l'origine, c'est quoi la pression oncotique? Cette pression, elle est générée par la présence de protéines. D'accord? Au niveau du liquide interstitiel, on a parlé qu'au niveau du plasma, il existe des protéines, mais au niveau du liquide interstitiel, il n'y a pas de protéines. Donc, cette pression oncotique, elle est générée par les protéines. Donc, la pression oncotique au niveau du plasma, elle est supérieure à la pression oncotique au niveau du liquide interstitiel. Cette pression oncotique, elle entraîne, elle va provoquer le passage de l'eau du milieu interstitiel vers du plasma. D'accord? Deuxième pression, c'est la pression hydrostatique. Cette pression hydrostatique, elle est générée, c'est une pression du sang. La pression hydrostatique, c'est quoi? C'est une pression du sang générée par le travail cardiaque. C'est-à-dire, c'est-à-dire, lorsque le cœur propulse le sang vers le gros visseau, vers l'eau, c'est lors de l'éjection du sang, donc du cœur vers le gros visseau, c'est la pression hydrostatique. Cette pression, elle débute au niveau de l'eau, elle est importante, puis elle va diminuer le long de l'écoulement du sang jusqu'au dessus. D'accord? Cette pression, elle est différente. Donc, elle débute lors de l'éjection du sang au niveau de l'eau, elle est importante, puis elle va diminuer. Elle va diminuer, elle va diminuer jusqu'au niveau interstitiel, elle devient presque négative. Elle est de 0 à 10 mm de mercure. Au niveau de l'artère, elle est quand même importante. Elle est de 70 mm de mercure. Donc, cette pression hydrostatique, elle entraîne un passage doux ou de liquide du plasma vers l'interstitiel. C'est très important. Donc, la base de la loi de Starling, c'est la pression oncotique et la pression hydrostatique. D'accord? Donc, la pression oncotique entraîne un passage doux de l'interstitiel vers le plasma. La pression hydrostatique entraîne, au contraire, un passage doux ou de liquide du plasma vers le milieu interstitiel. Voilà ici l'équation de Starling, c'est la pression de filtration égale la constante ou la coefficient de filtration, soit la différence de pression hydrostatique entre le capillaire ou également appelé plasma, et l'interstitiel moins la différence de pression oncotique entre le capillaire ou plasma et l'interstitiel. Voilà ici le schéma de Starling, le mécanisme de Starling. Ici, c'est le capillaire. Ici, c'est le capillaire. Ici, c'est le vertant artériolaire ou le vertant vénulaire. Ici, c'est la pression en ordonnée, c'est la pression en millimètres de mercure. Ici, la pression oncotique, elle est stable. Ça, c'est delta P, c'est la pression oncotique du plasma moins la pression oncotique de l'interstitium. On sait bien que la pression oncotique au niveau de l'interstitium, on a dit que la pression oncotique, elle est générée par les protéines et comme il n'y a pas de protéines au niveau de l'interstitium, dans ce cas-là, la pression oncotique, elle est stable, égale à la pression du plasma. D'accord? Pour ça, elle est stable. Puis ici, la pression hydrostatique, on a dit qu'elle est importante, puis elle diminue. Elle diminue tout au long du gros visseau jusqu'au tissu périphérique ou au niveau de l'interstitium, elle est négative. Au début du capillaire, ici, au niveau du vertant artériolaire, la pression oncotique, elle est supérieure à la pression hydrostatique. Dans ce cas-là, c'est la pression de filtration, selon la loi du Fick, elle est positive. C'est-à-dire, la pression oncotique, ici, elle est supérieure à la pression hydrostatique. On a dit que la pression oncotique l'entraîne, le passage doux du plasma vers l'interstitium. D'accord? C'est-à-dire, une filtration doux du plasma vers l'interstitium. Puis ici, la pression hydrostatique, elle diminue progressivement jusqu'à devenir inférieure à la pression, jusqu'à devenir inférieure à la pression oncotique. Dans ce cas-là, il va y avoir une réabsorption du liquide ou de l'eau, de l'interstitium vers le plasma. D'accord? C'est-à-dire, c'est ça le schéma de Starmis. Donc, ici, les échanges à travers les capillaires se font par filtration, réabsorption. Donc, lorsque la pression hydrostatique est supérieure à la pression oncotique, dans ce cas-là, il va y avoir une filtration du liquide du plasma vers l'interstitium. Lorsque l'inverse, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, il va y avoir une réabsorption de l'eau ou de liquide du liquide interstitiel vers le plasma. Puis, ici, on a dit que la somme du flux tout au long du capillaire résulte dans un faible flux net de filtration du capillaire vers le liquide interstitiel. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la filtration et la réabsorption ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la quantité du liquide filtré du plasma vers l'interstitium, elle est légèrement supérieure à la quantité du liquide réabsorbé de l'interstitium vers le plasma. Toujours, la filtration, elle est légèrement supérieure à la réabsorption. La quantité du liquide filtré, elle est supérieure à la quantité du liquide réabsorbé. Dans ce cas-là, il va y avoir un surplus de liquide interstitiel. D'accord? Puisqu'ici, c'est la filtration, elle est supérieure, elle est légèrement supérieure à la réabsorption. Je vous montre le titre de temps. Alors, on va continuer rapidement. D'accord? Ici, il y a un surplus de liquide interstitiel qui passe du capillaire vers l'interstitium. Dans ce cas-là, il va y avoir le drainage de ce liquide, le surplus de liquide interstitiel, vers la circulation générale par les vitaux lymphatiaux. Voilà, ici, c'est le résultat. Donc, ici, chez l'homme, on optime ainsi que 20 litres du liquide sont filtrés par 24 heures par l'ensemble du réseau capillaire. Sur ces 20 litres, il y a 18 litres qui sont réabsorbés. Le reste, c'est-à-dire les 2 litres, ils vont rejoindre la voie sanguine ou la circulation générale par les canaux lymphatiaux. Le bilan hydrique. Le bilan hydrique, on a dit que le corps, il est formé, pardon, l'eau représente 60% du poids corps. Pour elle, il se répartit entre le compartiment intra- et extra-cellulaire. Donc, les voies d'élimination, c'est surtout, pardon, il y a surtout le rat, le rat, il est responsable de la régulation de la balance hydrique et assure l'élimination de la plus grande quantité de l'eau par les urètes. Les autres voies d'élimination, il y a la peau, par la sueur, il y a la respiration. Voilà l'équilibre hydrique. À l'état normal physiologique, les apports ou les entrées sont généralement équivalents aux sorties ou aux pertes égales à à peu près 2,5 litres par jour. Pour le maintien de la balance hydrique, l'osmolarité plasmatique doit être maintenue entre 280 et 285 milliosmoles par litre. Ici, c'est des anomalies de bélan hydrique. Ici, en dehors de la régulation rénale, si le bélan hydrique, il est positif, c'est-à-dire que les entrées sont supérieures aux sorties, c'est-à-dire lorsqu'on a bu acide d'eau, par exemple les boissons, du café, etc. Il va y avoir une hyposmolarité extracellulaire. Dans ce cas-là, l'eau va passer du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Donc, du secteur extracellulaire vers l'intracellulaire, ce qui provoque ou entraîne une hyperhydratation intracellulaire. Ça, c'est en dehors de régulation. Le contraire, c'est qu'il y a une perte importante d'eau, c'est-à-dire du bélan hydrique négatif. C'est-à-dire que si les sorties sont supérieures aux entrées, par exemple lors d'un effort physique, il va y avoir une perte importante d'essayeur, perte d'eau. C'est ça. Donc, il va y avoir une hyposmolarité extracellulaire. Le passage d'eau du secteur intra-verte d'extracellulaire, ce qui est en train de déshydratation intracellulaire. Mais heureusement qu'il y a la régulation rénale. En cas d'un bélan hydrique positif, c'est-à-dire les entrées sont supérieures aux sorties, il va y avoir l'adaptation rénale qui doit augmenter ou diminuer l'osmolarité urinaire inférieure à l'osmolarité plasmatique. Dans ce cas-là, il va y avoir une augmentation du volume du urine. Donc, on boit beaucoup, on uruse beaucoup. En cas d'un bélan hydrique négatif, l'adaptation rénale doit augmenter l'osmolarité urinaire supérieure à l'osmolarité plasmatique. Dans ce cas-là, il va y avoir une diminution du volume du urine pour éviter, bien sûr, la déshydratation. D'accord? Ça, c'est l'ensemble du cours. C'est la fin du cours. Si vous avez des questions. Oui? J'attends toujours vos questions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris c'est quoi le bilan hydrique. Normalement, vous pouvez référer au cours que je vous ai donné. Voilà, j'ai des questions. Vous pouvez poser des questions. D'accord. D'accord. Vous pouvez bien sûr reférer au cours avec des détails. Si vous avez des questions, vous posez maintenant. Sinon, vous aurez normalement, vous aurez normalement mon mail. Essayez de m'envoyer vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, j'ai pas compris la différence entre les liquides interstitiels et les liquides extracellulaires. Merci. Merci. C'est bon, normalement, si vous n'avez pas des questions, le cours est terminé. Sous-titrage ST' 501